Ça sera le 30 mai prochain. Et Desilvestri également qui va faire son entrée du côté de l'Italie avec ce très bon ballon pour Draxler, peut-être son dernier. Draxler dans l'axe et 3-0. Et bien voilà, c'est la montée d'Aiona Sector, 12e sélection et premier but sous la maillot de la Mannschaft. 3-0 au moment où les hommes de l'oeuvre étaient en train quand même de souffrir peut-être. Vous voyez les Italiens se rapprocher du but de Ter Stegen. Ça fait mal, très mal. Ça fait 3-0 pour les Allemands. Et on a apprécié la grande classe tactique, technique entre Julian Draxler et Mario Götze. C'est toute cette jeunesse flamboyante du football allemand avec le râteau de la part du joueur du FFL Wolfsburg. Remise parfaite de Mario Götze, le ballon à destination de Jonas Hector. Quelle justesse dans l'extérieur pied droit de Julian Draxler. Pour ce 3-0 qui fait mal, qui fait mal à cette formation italienne. Comme vous l'avez dit, qui avait quand même dominé depuis le début de cette deuxième période, qui conduisait le jeu. C'est vrai que tous les regards sont tournés vers les attaquants italiens. C'est vrai que depuis la disparition des Pipo Inzaghi et qu'on sort, il n'y a plus ce réel buteur. Maintenant, les choses sont ainsi faites. Il y a quand même des joueurs de talent. C'est à eux aussi de se révéler. Alors que l'on va revoir ici Ricardo Montolivo, qui est allé se jeter. Mais surtout, surtout, regardez Leonardo Bonucci. Aïe, aïe, aïe. Qui se blesse en plus. Oh là là, oui. Il est allé planter sa jambe.